Bonjour, après avoir traité dans le cours numéro 0 sur le plan de formation et avoir discuté un peu sur les IDE et les environnements de développement qu'on peut utiliser pour le langage C, dans ce cours, le cours numéro 1, on va faire une présentation du langage C dans lequel nous allons voir l'historique, les caractéristiques du langage C, l'utilisation et le domaine d'application du langage C et qu'est-ce qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre pour faire l'apprentissage du C et c'est quoi le cours suivant. Donc on va commencer par l'historique du langage C. Donc le langage C est un langage de programmation un peu populaire et il est vraiment connu par les développeurs. Il est à la base de plusieurs langages de programmation, donc la plupart des langages de programmation se basent soit syntaxiquement soit sur les concepts du langage C. C est un langage impératif, généraliste et de bas niveau. Donc il est considéré de bas niveau malgré que sa syntaxe est reconnue par l'être humain puisqu'il est proche du langage machine. Donc la compilation du langage C vers le langage machine, elle est presque systématique. Il y a une correspondance directe entre les constructions syntaxiques du langage C et le langage machine via l'assembleur. Il est développé en 1972 par Dennis Ritchie et Ken Thompson dans les laboratoires Bell et AT&T. Donc voilà la photo de Dennis Ritchie et Ken Thompson. Donc le développement du langage C a été une étape dans un projet de construction, de conception, réalisation d'un système d'exploitation UNIX, le fameux système d'exploitation UNIX, qui est un système de mainframe, sur réseau, mainframe. Après on utilisait le langage C pour la plupart des autres systèmes d'exploitation comme Windows, comme Linux, etc. Langage C est considéré comme une mise à niveau de deux langages. Donc les années 60, on utilisait des langages comme BCPL et langage B. Donc ces deux langages ont été mis à niveau et nous avons construit le langage C. Donc la nomination du C, je suppose, c'est par rapport au langage B. Pour cela on a choisi le nom du langage C. En 1978, B. Kingham fut l'auteur principal du fameux livre de C. Programming Language. Donc voilà la photo de B. Kingham. Donc le problème c'est quoi ? C'est qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, il y avait plusieurs éditeurs de compilateurs du langage C. Et chaque éditeur mit ses spécificités. Et par conséquent, on est dans une situation où le langage C devient divergent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions du langage C. Pour cela, l'organisation ANC, American National Standard Institute, a mis un comité spécial de normalisation pour le langage C. Donc ce comité, il a été établi en 1983. Et au 1989, donc jusqu'à 1989, on voit la sortie de la première norme du langage C qui s'appelle la norme C-89 ou bien 1-6-C. Et le nom technique c'est ANC-X3-159-6-1989. Donc cette norme permet de normaliser le langage C pour que tous les compilateurs doivent la respecter. Donc un compilateur qui respecte la norme C-89. Donc ce comité, il a continué le travail sur la normalisation. Et on se voit plusieurs normes. Donc il y a l'année 90, l'année 99 et l'année 2011. Donc à partir des années 90, il y a aussi l'organisation de standardisation internationale qui s'est impliquée dans la normalisation du langage C avec ANC. Donc ici, on va faire une petite récap' sur les langages qui existaient avant le langage C. Donc avant, il y avait le langage ALGOL en 1960. C'est des langages proches de l'assembleur. Il y a le langage CPL et le langage BCPL. Donc CPL, c'est pour Combined Programming Language. Et BCPL, c'est Basic Combined Programming Language. Il y a le langage B en 1970. Il y a le langage C en 1972. Il y a la version de Kenninghan et Ricci où on avait sorti le livre de CPL. Donc c'est un fameux livre. Donc c'est en 1978. Il y a la version standardisée par ANC en 1989. Et il y a d'autres versions. À partir de 1990, il y a la standardisation ANC avec ESO. On va voir ici quelques caractéristiques du langage C. Donc le langage C, c'est un langage généraliste de paradigme impératif. Donc on peut réaliser pas mal de tâches, pas mal de types d'applications avec le langage C. Donc c'est pour cela qu'il est généraliste et qu'il est de paradigme impératif. Donc on peut le considérer, c'est un langage structural et un langage procédural. C'est un langage efficace avec une syntaxe compacte et flexible. Donc la syntaxe de C, elle est vraiment compacte par rapport à d'autres langages puisqu'il est considéré aussi comme un langage de bas niveau. Il est à la fois bas niveau en même temps. C est portable. Ça veut dire que le coût de source du langage C, il est portable. Ce n'est pas l'exécutable. Donc si on prend un compte source, on le prend d'une machine à une autre machine, on peut le recompiler pour régénérer un exécutable adéquat à la plateforme de destination. C'est-à-dire qu'on peut faire le même programme, on le compile sur la plateforme Macintosh. On peut sur une autre plateforme de PC avec système d'exploitation Linux ou bien avec système d'exploitation Windows. Donc il ne dépend pas ni du matériel ni du système d'exploitation. Le langage C est un langage extensible. Ça veut dire qu'on peut ajouter de nouvelles fonctions à la bibliothèque standard. Le langage C supporte la programmation de bas niveau et la programmation de haut niveau. Donc c'est en même temps bas niveau, c'est en même temps haut niveau. Donc on peut programmer, accéder à la RAM, programmer au niveau de bits et on peut programmer de haut niveau avec des structures de données plus élevées, plus abstraites. C'est-à-dire plus proches au langage humain. Grâce au pointeur, le langage C permet d'accéder directement à la mémoire. Ce qu'on vient de dire, c'est la programmation de bas niveau. C'est permis de manipuler les données au bas niveau, c'est-à-dire au niveau de bits. Ça, on vient de le dire. Le langage C possède un ensemble riche d'opérateurs. Donc ça, on va le voir dans le cours d'opérateurs. C'est le cours numéro 4, normalement. Les compilateurs C sont disponibles. Donc il y a une panoplie, une liste exhaustive de compilateurs. Il y a le compilateur de JCC sur Linux. Il y a MinJW, c'est MinimalGnuCompiler. Donc JCC, c'est GNUC Compiler. Et ça, c'est MinimalJCC for Windows. Donc c'est un JCC adapté pour Windows. Il y a TurboC, il y a pas mal. Il y a Seagwin. Donc Seagwin, c'est une sorte de... Un petit environnement de Linux à installer sur Windows. Donc où nous utilisons le langage C, le domaine d'application ? Donc dans le domaine pédagogique, on peut utiliser le langage C pour l'apprentissage de la programmation. Puisque c'est un langage simple, la syntaxe elle est simple. Donc on peut apprendre à l'algorithmique en utilisant le langage C. Donc pour les premières années en ST et d'autres départements informatiques, on utilise le langage Pascal puisqu'il est aussi pédagogique. Et on peut utiliser le langage C. L'avantage d'apprendre le langage C, c'est que la syntaxe du langage C est reprise par plusieurs langages, comme C++, le Java, le PHP, le JavaScript. Donc ils ont presque la même syntaxe que le langage C, avec quelques différences. Donc apprendre le C, ça permet d'apprendre la syntaxe d'autres langages. Dans le domaine du système d'exploitation, la programmation système de façon générale, soit système d'exploitation, soit système embarqué, donc on peut l'utiliser dans des mécanismes de système ouvert comme Linux ou bien Unix, par exemple les cimaphores, les mémoires partagées, la mémoire partagée, les messages, les inter-process communications, etc. Les threads, donc ça c'est pour la programmation système. On peut l'utiliser pour la programmation d'outils systèmes comme des outils de réparation de disques, des compilateurs, éditeurs de liens, etc. Assembleurs. Donc on peut l'utiliser aussi pour créer ces six outils. On peut l'utiliser aussi pour la création d'autres langages programmation. Donc il y a pas mal de langages programmation qui sont créés à base du langage C. Dans la programmation du jeu vidéo, puisqu'il est rapide, donc dans le jeu vidéo on a besoin de l'efficacité, l'accès direct au matériel, etc. Dans le développement des systèmes embarqués, donc pour les microcontrôleurs, donc on peut utiliser aussi le langage C. Donc les étapes à suivre pour cette formation. Donc la première chose qu'on va voir dans le cours prochain, c'est la structure d'un programme, le programme minimal. On va voir par la suite l'ensemble des caractères, les caractères sets, les caractères qu'on peut utiliser en langage C. On va voir aussi les mots en langage C, ça s'appelle les C-tokens. C'est le vocabulaire du langage C, les mots clés, les identificateurs, etc. Les conventions d'écriture de code, quelles sont les conventions que les développeurs du langage C suivent pour écrire du code C. Les types de données simples, on va voir les variables et les constantes. Les opérateurs, pour créer les expressions. On va voir les instructions. La partie instructions, on va voir deux parties. La première partie, c'est les instructions séquentielles de base, lecture, écriture et affectation. Par la suite, on passe à des instructions de contrôle, de flux d'exécution, comme les tests, les sous, les jump et les loops. Les loops, ça veut dire les boucles. Par la suite, on va faire les structures de données complexes. Donc, en commençant par les tableaux. Après, on va faire les structures, les unions et les types énumérés. On va passer par la suite au pointeur, donc l'accès aux mémoires. Donc, on va faire les chaînés, les piles, les fils par les pointeurs. On va faire par la suite les fonctions et les procédures, donc la modularité. Après, on va faire les directives de pré-propriécesseurs. Donc, c'est des directives destinées au compilateur avant de commencer la compilation. Donc, voilà les étapes à suivre qu'on va utiliser dans notre formation. Donc, la suite de cette vidéo. Donc, après, on va faire un cours. C'est le cours numéro 2. Ça sera sur les structures d'un programme en langage C. Le premier programme qu'on va exécuter. On va voir l'ensemble des caractères, caractères 7. Et on va voir le mot-clé et la notion d'identificateur. Donc, j'espère que la vidéo est très utile pour vous. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.